mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubles comme vous le savez cette émission aborde l'actualité politique et sociale économique et tout ce que vous voulez en rdc même à travers les mondes et aujourd'hui l'actualité reste dominée par la politique avec l'adresse du chef de l'état qui continue de défrayer la chronique on va tenter et décortiquer encore ces messages du chef de l'état devant les parlements réunis en congrès c'était lundi 14 décembre dernier au palais du peuple on va aussi aborder les verdicts rendus par la cour constitutionnelle qui autorise les bureaux d'âge de l'assemblée nationale de rester en fonction jusqu'à l'installation à l'installation définitive du bureau définitif c'est donc le bureau d'âge qui va organiser l'élection mais aussi l'installation du bureau définitif qui va succéder c'est lui qui a été conduit par janine mabunda on va aborder aussi la question de la lutte contre la copie 19 avec cette décision qui vient de tomber instauration d'un couvre-feu d'un couvre-feu à partir de ce vendredi 18 décembre des 21h à 5h du matin sur toute l'étendue et la république démocratique du corps et pour décortiquer tous ces sujets je reçois sur ces plateaux maître basé un peu mais il est coordonnateur et la dynamique le changement c'est maintenant mais aussi un allié de la fdc à du professeur batty loukwebo à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue maître bonjour et v comment allez-vous les seigneurs nous fait grâce on est bien réveillé nous sommes là sont venus répondre à votre invitation comme d'habitude la dynamique ça va oui ça va ça va en l'évolution au sein de la fdc à est-ce que ça va ce qu'il n'y a pas des frustrations ce qui a pas découvert non nous avons accepté volontiers de signer au sein du regroupement politique fdc à de l'autorité morale professeur modès batty loukwebo nous y travaillons nous assistons dans les réunions et ça va si bien très bien on va parler de l'actualité qui reste dominée par l'adresse du chef de l'état à la de la nation les chefs qui a promis pas mal de choses création d'une école de guerre rapatriement des restes des corps de l'humain mais c'est qu'il ya le plus réjouit les congolais selon tout ce que nous avons réalisé comme reportage c'est le fait que les chefs de l'état puisse annoncer ouvertement et officiellement la fin de la coalition avec les fcc cash aujourd'hui que les chefs a décidé de mettre fin avec la coalition maître bazin que pensez-vous de la prochaine gouvernance que pensez-vous de la du prochain gouvernement qui sera mis en place et c'est sa main et surtout que nous attendons encore jusqu'à là la nomination de l'informateur merci beaucoup ervé nous l'avons tous suivi nous étions là mais c'est qu'il est aussi important à souligner et les chefs a constaté aussi qu'à part le fait que fcc et cash n'ont pas évolué n'ont pas travaillé pour l'intérêt du peuple les deux ans ont été les deux ans dégâchés nous avons tous constaté dans l'opinion que nos amis du fcc avait une seule intention d'humilier la personne du président de la république qui est le premier citoyen nos amis du fcc ont voulu mettre dans l'opinion que nous avions dans ces pays des présidents de la république il y avait monsieur joseph kabila kabangé il y avait aussi félix en tant que l'ombo certains au sein du fcc ont compris après la prestation du serment du président de la république que nous devions à tout prix devait à tout prix servir la nation mais certains casiques de messieurs joseph kabila entre autres les 170 députés qui ont été nommés par messieurs kabila en connivence avec messieurs koné nanga ont voulu à embrouiller la carte pour faire perdre à la république démocratique du congo deux ans les chefs de l'état compris il a écouté les échos il a écouté l'opinion il a rompu avec la coalition fcc et cash maintenant là nous parlons des lignons sacrées autour des valeurs parce que lignons sacrées faut rappeler à l'opinion que ce n'est pas une poubelle où il faut recevoir tous ces inciviques à tous ces gens qui ont du lapidé l'argent du trésor public lignons sacrées et autour des valeurs pour que le congo puisse gagner la république démocratique du congo puisse être un pays émergent en 2023 si on peut le dire vous parlez de l'union sacrée comme étant un rassemblement des personnes éprises des bonnes fois de ceux qui ont cette volonté et ce courage de servir la république mais moi je crains que l'union sacrée puisse se transformer en une blanchisserie où vous aurez tous ces gens tous ces frustrations du fcc tous ces gens qui ont été étouffés pendant longtemps au fcc puisse maintenant adhérer à l'union sacrée sous prétexte que comme on l'a dit souvent lignala et comme il tourne à bisous oui vous avez raison dans cette réflexion hervé le président de la république et même l'informateur qui nous attendons qu'ils soient nommés incessamment doit comprendre et le président de la république doit comprendre que les congolais sont aujourd'hui trop exigeant nous avons un peuple aujourd'hui est trop exigeant si la calvaire et la souffrance et même la vie que nous sommes en train de traverser le chef de l'état lui-même et a qualifié le député qui ont pris ce courage là de chasser madame mabunda du bureau il a qualifié ça de l'indice sérieux de maturité dans le chef des députés alors que au sein de l'opinion ça se circule les députés serrés corrompus ils auraient touché des pots de vin pour faire partir mabunda et son bureau les gens doivent s'habituer aux hémours au théâtre et même à certains comiques et des papas molliers lemba lemba lorsqu'il fait ses émissions il va même au delà de ses appétits il va au delà de ses esprits il va au delà même des limous pour attirer l'opinion je peux vous rassurer que hervé les députés aucun député n'a été corrompu aucun député n'a reçu un sou du trésor public 7000 dollars 15 mille dollars 25 mille dollars et moi je l'ai dit dans certaines émissions si le congo avait l'argent si les trésors publics s'il y avait l'argent dans les trésors publics appelait les députés avoir quelque chose pour faire chasser birom abunda j'étais d'accord parce que on en avait déjà marre avec nos amis dieu c'est ce qu'on voulait prendre tout un pays en otage avec des slogans comme nous avons la majorité au niveau de l'assemblée nationale nous avons les sénats nous avons les gouvernements nous avons la primature nous avons des gouvernements nous avons des députés provinciaux donc c'était on a fait déjà marre maintenant que les députés sont en train de prendre conscience ils ont déjà pris cette conscience là ils doivent y travailler j'aurai j'ai appris ce matin-ci c'est de plusieurs qu'il ya un groupe de députés 30 députés du nord qui vont se sont des solidarisés du fcc ils ont accepté d'accompagner les chefs de l'état mais moi je l'ai dit attention attention ce n'est plus encore le moment du triomphalisme est ce que ce n'est pas par crainte plutôt par crainte de la dissolution du parlement tel que le président l'avait dit lors de son discours du 6 décembre si je ne me trompe pas le président avait dit qu'il n'avait pas exclu l'hypothèse de dissoudre les parlements est ce que ce n'est pas par cette crainte de devenir chômeur que ces députés aujourd'hui viennent adhérer à ce que vous appelez union sacrée non les députés et surtout nos amis du fcc ont compris qu'ils étaient prises en otage l'hypocrisie régnait au milieu d et c'est pourquoi moi j'ai besoin d'appeler aux députés même à certains membres du fcc de chasser c'est cette hypocrite ici d'ennemi moulagne de chasser et manuel ramazani chadari de chasser qui bochab de chasser les messieurs ici qui est entré en contact avec mouzito pour les persuader dans certaines choses raïmo tchibanda ils ont fait quoi moulongo et voulait rapprocher quoi non c'est sont aujourd'hui qu'ils sont en train d'amener fcc presque dans l'opposition parce qu'ils n'ont pas compris le président de la rue les avait accordé des privilèges ils avaient tendu la main venant travaillant pour l'intérêt de la république mais ils n'ont pas voulu sécuriser cet intérêt ils n'ont pas voulu capitaliser j'étais en train de dire hervé que ce n'est plus le moment des triomphales au contraire nous devions d'abord nous battre pour que nous obtenons le bureau de l'assemblée nationale nous devions nous battre pour que mes états mouamba soient chassés pourquoi il doit nous battre pour que nous obtenons la primature nous devions nous battre pour que les bureaux qui seront installés nous donnent des candidats potentiels pour composer les bureaux de la CENI pour avoir les élections libres démocratiques transparentes en république démocratique du Congo nous devons nous battre pour que les juges de la cour constitutionnelle soient dans des conditions confortables pour qu'il n'y ait plus encore des chuchotements des grincements dedans dans les chefs de tous ces juges nous devons nous battre pour que la corruption qui a érigé maison à la république démocratique du Congo puisse être la guée que nous puissions avoir des moyens qui vont gonfler si je peux le dire ainsi les trésors publics c'est sans notre élite donc aujourd'hui nous devons être très prudents pourquoi je l'ai dit parce que nos amis du fcc sont en train de travailler mordiquistes pour comment je peux dire déroger tous et prendre tout ce qu'ils ont dans les comptes bancaires vendre même les immeubles leurs parcelles pour que l'ensemble national leur revienne et nous si nous sommes dans la distraction dans les triomphalismes nous allons pleurer et nous allons regretter et ils vont encore revenir cette fois-ci avec force et l'opinion nationale et l'international doit constater que le fcc continue à exister à exister alors que nous devons nous battre pour vraiment je les dis en âme et conscience vraiment saucissonner cette histoire ici du fcc très bien la coalition on n'en parlera plus nous attendons la nomination de l'informateur et pendant ces temps les présidents nous a déjà annoncé qu'il va former un autre gouvernement avec d'autres personnalités alors moi je me pose la question de savoir est-ce que le président de la république ne risquait-il pas de faire ce qu'on appelle à français du nouveau avec du vieux quand vous avez des gens comme les bâti loukwebo et qui sont pressentis aujourd'hui aussi ministrables et des gens comme moïs katoumi peut-être pas personnellement mais son entourage composé des anciens cabillistes et tous ces gens qui ont pillé la république tous ces gens sur qui pèsent des dossiers sales vous avez même battu qui a sillonné pratiquement tous les ministères il a été à l'économie au plan budget emploi est-ce que tous ces gens dont les bilans n'est pas beau à présenter est-ce que le président ne risque-t-il pas de faire du nouveau avec du vieux en réintégrant tous ces anciens cabillistes au gouvernement il va pas faire du nouveau avec le vieux il va composer avec une nouvelle classe politique il va triompher ses vues ses promesses de voir une réconfiguration dans la classe politique congolaise de voir les jeunes travailler pour l'intérêt de la république et c'est parce que vous l'avez beaucoup insisté vous avez martelé là dessus et sur les professeurs modèles ce battu de cobo ils sont nombreux oui c'est moïs katoumi jean-pierre bimba je peux vous dire hervé aujourd'hui dans la classe politique congolaise oui vous avez dans la classe politique congolaise c'est les rapports des forces qui jouent vous avez à fdc du professeur modèles battre le coup aujourd'hui avec 41 députés nationaux vous l'avez avec 13 sénateurs si je ne me trompe pas vous l'avez avec le gouverneur et les députés provinciaux ce n'est pas un messier d'un rêveur de la mer qu'il faut enlever de la classe politique congolaise et c'est parmi les gens je l'ai toujours dit et je l'insisterai c'est parmi les gens qui ont appelé le président de la république à y travailler parce que fcc cash avait montré des limites et je peux vous rassurer même avec kabila aussi il avait montré ses limites non bâti après son courage je vous ai dit une fois ici lorsque messier kabila a fait les triomphalismes au congrès lorsqu'il a été reçu avec pompe par madame janine mabunda et messier alexine tamouamba je vous ai dit que bâti a pris son courage pour dire à messier joseph kabila kabangé que les congo la république démocratique du congo doit gagner et que kabila devait laisser les présidents de la règle mais vide pour qu'il travaille pour l'intérêt de la règle pourquoi il n'avait pas eu ce courage de dire à kabila tout ce que vous dites là quand il a été ministre de l'économie ministre du plan ministre du budget de l'emploi emploi je crois pourquoi il n'avait pas eu ce courage là lorsque kabila a régné à monarque kabila a régné en dictateur en roi bâti l'oukwebo assis dit à kabila non dans certaines choses et il a quitté kabila on n'a jamais vu on n'avait jamais vu on n'avait jamais vu on n'avait jamais vu les professeurs bâti l'oukwebo quitté le gouvernement parce que joseph kabila imprégné ou plutôt imprimé une mauvaise politique jamais non jamais et en fait je vais vous rappeler il a suivi les grands ministères je vais vous donner oui c'est avec la même mauvaise politique de kabila c'est la compétence sans jamais les c'est la compétence à ce qu'ils puissent échelonner tous ces ministères parce qu'ils n'étaient pas compétents on n'allait pas les placer là-bas s'ils n'avaient pas l'ancrage vous savez s'ils n'avaient pas l'ancrage s'ils n'avaient pas un parti politique qui est mieux implanté la république démocratique du congo il n'allait pas briguer toutes ces places dont vous venez de citer je vous ai dit bâti à manifester la volonté l'intention de postuler au sénat hervé mais vous l'avez vu kabila messieurs joseph kabila avec sa mauvaise foi criante l'étouffé et c'est justement cette frustration qui a fait que bâti l'oukwebo puisse aujourd'hui s'est débarrassé de kabila je ne sais pas comment c'était pas pour des raisons sociales ce n'était pas pour des raisons par souci à la population congolaise qui souffrait que bâti avait avait décidé de quitter kabila je ne sais pas ses raisons personnelles je ne sais pas je ne sais pas pourquoi tu peux appeler sa frustration lorsqu'il est un patriote qui a des talents qui a un cursus donc est démontrable qui a l'intention de postuler au bureau du sénat et on l'étouffe on lui dit non nous allons tous appuyer même dans les magouilles dans la malhonnêteté dans la tricherie messieurs tambouwamba et un congolais pareil qui a en lui les lois de la république qui connaît l'état des droits la liberté d'expression la liberté d'opinion vous allez lui dire que non il a été frissé ne personnalisons pas les débats autour du professeur bâti l'oucré bon ma question est celle de savoir les présidents de la république ne risque-t-il pas de faire du nouveau avec du avec du vieux là j'ai tous ces anciens kabiliens aujourd'hui parce qu'il faut il faut les dire aujourd'hui moïse katoumbi d'abord c'est d'abord lui-même un ancien kabiliens 14 ans pratiquement comme gouverneur du katanga et on a vanté quand il était encore on peut perdre et après son son départ on a révélé tout ce qui était comme saleté tout ce qui était comme bilan négatif aujourd'hui moïse katoumbi a aussi dans son entourage des anciens kabiliens d'olivier kamitatou les lutundou là les francis kalombo tous ces gens dont les bilans n'est pas beau à voir vous avez d'un côté les bas tu loups vous avez vous avez de l'autre jean-pierre benba qui a aussi collaboré avec les présidents des présidents de la république vous avez les kinkémoulumba qui sont aujourd'hui au cash ne craignez vous pas que tous ces gens ou d'abord qu'est-ce qui vous garantit que ces gens vont se comporter différemment je l'ai bien dit d'entendre ici que l'union sacrée n'est pas une poubelle et je suis parfaitement d'accord avec vous hervé que le président félix a trois ans à préserver il a trois ans à gagner il a trois ans à convaincre l'opinion dans la totalité dans la réhabilitation des hôpitaux dans le paiement des militaires la cessation de la guerre à l'est et du pays les bien-être du peuple congolais la vie le changement de vie des magistrats même la situation sociale du congo doit changer dans les trois ans parce que c'est lui les seuls et l'unique personne qui doit rendre compte qui sera rédevable vis-à-vis de ce peuple donc aujourd'hui il a intérêt avec le gouvernement d'union sacré et n'est pas prendre et tous ces gens qui ont pollué la classe politique congolaise dans la corruption dans la malhonnêteté il a interrompt aujourd'hui de composer un bon gouvernement et même de réduire la taille du gouvernement nous voulons plus nous voulons plus voir 65 ministres nous voulons plus voir 60 ministres 45 ministres pourquoi pas avoir un gouvernement de 30 ministres fusionner certains ministères mais c'est l'ouberroi doit comprendre que c'est déjà ça chute parce que un ministère de la décentralisation va retourner on va l'annexer au ministère de l'intérieur nous voulons ça nous voulons aussi voir le président de la république doit comprendre aussi que les congolais ont décrié qu'il ya certains de ses conseillers qui ont des salaires triples et qui il doit aussi revoir ces cas là je vis il est récomposé son son propre cabinet oui j'ai vu une lettre qui surcule sur les réseaux sociaux que j'ai toujours décrié même certains des émissions que j'ai fait dans votre plateau de télévision qu'il y avait une cellule de la lutte contre la corruption que le président de la république avait mis en place et qu'un certain monsieur guislin qui cangala que les gars là étaient incompétents qui est il il est celui des coordonnateurs de cette cellule là j'ai vu une lettre qui en était déséquilée sur les réseaux sociaux faisant état d'une corruption d'une importante somme si cela s'avérait vrai attendez avec quelqu'un qui gère une structure censée lutter contre la corruption et qui est pris la main dans les sacs dans une affaire des mafias oui j'ai vu une correspondance j'ai vu la réaction j'ai la correspondance avec moi ici mais je viens de la voir tout de suite là si cela s'avérait avec une banque si c'est access banque on a tenté de faire état de ça si cela s'avérait vrai et que cette agence est trompée dans cette histoire mais je demanderai à ces gars qu'il doit se retrouver en prison si cela s'avérait et que toutes ces choses qui sont dirigées vers et si ces choses ici s'avérait vraies en tout cas les messieurs doivent se tromper que nous ne laisserons pas libre la formation du prochain gouvernement quel doit être les profils de ceux qui vont entrer au gouvernement comme ministre vice ministre 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 d'état vice premier ministre et même premier ministre est ce que le président peut-il nous surprendre en nommant des jeunes des gens qui n'ont jamais été par les passées dans la gestion est ce que le président peut peut-il aujourd'hui récompenser tous ces gens qui mouillent les maillots pour lui il ya peut-être vous même mettre basé là vous avez aussi les profils vous avez de la compétence pour être ministre est ce que le président peut-il nous surprendre aujourd'hui ou il va faire comme toujours tous ces vieux tous ces anciens kabbalistes aujourd'hui on va encore les revoir au gouvernement quel profil pour ceux qui vont être nommés vous êtes un garçon un journaliste intelligent il faut faire attention avec vous parce qu'il ya certains termes vous glissez là à l'intérieur lorsque vous parlez de la récompense non on ne on ne récompense pas dans une république c'est la méritocratie qui doit qui doit régner si le président trouve en vous que non vous êtes compétent vous pouvez travailler la compétence je dois jouer pas les récompenses mais si joseph kabbala a voulu récompenser les gens qui ont tué dans ces pays mais si joseph kabbala voulu récompenser certains qui sont allés incendier les partis politiques mais c'est joseph kabbala a récompensé certains qui l'ont dit nous allons éliminer tel pour votre intérêt pour sécuriser ton pouvoir nous sommes arrivés aujourd'hui avec lui kabbala n'a pas voulu juger sur la méritocratie sur l'intelligence il a voulu jouer sur les récompenses et nous en sommes aujourd'hui avec la république le président de la république a intérêt de comprendre que lui-même le président de la république nous a promis que nous il va travailler avec les jeunes parce que nous sommes l'avenir de demain mais s'il trouve les incompétences dans cette nouvelle génération qui ont été des travailleurs mordiquistes pour l'émergence de la république démocratique du congo libre à lui mais s'il dit il va continuer avec ses vieilles qui ont travaillé avec mobutu qui ont travaillé avec laurent désiré kabbala qui ont travaillé avec kabbala qui ont appauvri la république démocratique des mordiquistes qui sont devenus kabbalistes des kabbalistes qui sont kabbalistes josephistes et aujourd'hui ils sont ils ils risquent de basculer dans les tissekédismes oui nous avons une classe politique flatteuse donc les gens viennent avec des bons discours et vous allez voir après la nomination d'un informateur vous verrez la classe politique congolaise va bouillonner il y aura des des plateformes mais il y aura des des asmels il y aura de ceci les gens vont commencer à faire des discours les allégeances les camarades des oui les ressortissants des et vous verrez même l'informateur qui sera nommé le lendemain il y aura les amis de l'informateur tel les amis de l'informateur tel mais le président doit comprendre que dans tout ce qu'on peut faire chers amis je l'ai dit en à mes consciences les redévables devant le peuple congolais c'est une dernière question avant de clore les dossiers union sacré moi je vous ai répondu par rapport à la fin de la coalition il dit parce que c'est le fcc qui bloquait les affaires c'est les fcc qui empêchait les présidents de mettre en place ou de matérialiser sa vision maintenant que la coalition a pris fin ils attendent voir tout ce que vous avez promis ils attendent voir toutes les routes être asphaltés ils attendent voir les salaires des fonctionnaires être augmentés que répondez vous face à quel répondez-vous plutôt à rouille cassage merci beaucoup pour la question hervé on n'a pas droit à l'erreur nous n'avons pas droit à l'erreur mon cher je les dis en à mes consciences on n'a pas droit à l'erreur nous avons un peuple trop exigeant qui veut voir tout se transformer en république démocratique du congo donc ces trois ans ici je peux dire cassage a raison parce que nous allons encore jeter le problème auprès de qui parce que nous disions c'est fcc qui bloqué maintenant là nous allons composer les gouvernements d'union nationale donc moi je peux qu'en appeler ici à ceux qui seront doités pour travailler dans ces gouvernements de travailler pour l'intérêt de la république nous allons encore dire que kabila alors kabila n'est plus en cause à faire kabila fouille il a laissé ces gens ont fait l'air il est parti s'est reposé il n'a pas fouille non il est parti savez-vous quand il va revenir ici à kinshasa il revient là non mais moi je peux dire je peux dire je peux dire c'est un congolais il est libre de se promener dans son pays mais c'est ce que kabila fait dans ces pays c'était important merci kabila il savait pourquoi après la prestation du serment du président de la république accepté d'aller rester à coloisi pourquoi il a voulu nous faire passer les deux ans comme ça d'échec à 10 ans c'est ministre bloqué félix fait ceci fait cela c'est là il ya la goulée l'argent ne doit pas sortir du trésor pour servir aux sortes des moutons l'argent ne doit pas servir sortir pour payer les enseignants pour payer les fonctionnaires de l'état pour payer des militaires pour payer les intrants parce qu'il ya des il ya des carences dans les banques de sa en république démocratique du congo donc voyez nous étions on avait en face de nous les gens animés des mauvais fois ils étaient animés de mauvaise foi mais nous avons intérêt et capitaliser ces trois ans sinon mon cher ami je l'ai dit en à mes consciences ces peuples va nous brandir un carton russe qui va beaucoup nous choquer pour notre vie politique très bien la cour constitutionnelle vient de répondre ou d'interpréter l'article 31 du règlement intérieur de l'assemblée nationale elle autorise les bureaux d'âge de la chambre basse du parlement de rester en fonction jusqu'à l'installation du prochain bureau définitif qui sera élu par les députés nationaux que pensez-vous aujourd'hui de la reconfiguration du bureau de l'assemblée nationale comment ça va se passer les alliances les partenariats ça va se passer comment voyez-vous les fcc revenir encore à la tête de ces bureaux où l'udps et les choses à main non j'aimerais un peu préciser une chose même lorsque vous allez voir les gens dans votre plateau et télévision ici que personne ne vienne plus encore se présenter ici comme étant cash cash c'est koufi déjà fcc c'est koufi donc maintenant là nous parlons des lignons sacrées même là cette fameuse il sait pas l'histoire entre vital caméra et le président de la pub c'est fini c'est fini donc maintenant là nous devions parler tous au nom des lignons sacrées j'aimerais aussi préciser à l'opinion que madame janine mabound avait saisi le conseil d'état pour interpréter l'article 31 du règlement d'eau d'intérieur et donc maintenant là que la cour constitutionnelle s'est prononcée parce que ce sont les deux juridictions phares importantes de notre pays comme la cour constitutionnelle s'est prononcée pour maintenir les bureaux provisoires d'âge d'amener d'organiser les élections donc la requête de madame janine on aura pris encore des contenus c'est une requête évident et donc même le conseil d'état nous appelons conseil d'état de ne plus statuer de réserver les infins de non recevoir à cette requête et vous me posez la question hervé de la réconfiguration du bureau de l'assemblée nationale est ce que l'UDPS va prendre les les choses en main je vois certains analystes appeler kabound à postuler comme candidat président de l'assemblée nationale voyez-vous kabound avoir ses profils pour diriger la chambre basse du parlement nous avons des têtes nous avons des intelligences à l'assemblée nationale au sein des lignons sacrés nous avons déjà comme les loutoun doula ils ont des compétences et denis et sanga nous avons les gens comme déjà marc kabound attendez vous voulez faire revenir loutoun doula à la tête du bureau de l'assemblée nationale non je suis oublié c'est qu'il a fait en 2010 je suis hanté d'énumérer des têtes si aujourd'hui on a une élection présidentielle à un seul tour c'est notamment grâce à à cause des personnes comme loutoun doula non j'ai été hanté d'énumérer les gens qui j'ai énormément de l'estime qui ont qui font correctement leur travail au sein même de l'UDPS il ya des gens comme les professeurs mbata bon vous allez me permettre avec beaucoup d'élégance je n'ai jamais fait confiance à lui ah bon je le trouve souvent un peu agité oh là là oui je n'ai jamais fait confiance à lui je le trouve souvent un peu ajouté au contraire je souhaiterais que l'UDPS puisse faire revenir au bureau jamar kabound parce que kabound a fait prêve hervé même aujourd'hui si nous sommes tentés de gagner petit à petit on l'accuse de ne pas être conciliateurs non mais là il a qu'on a eu ce qui ne rassemble pas il doit comprendre que nous sommes nous avons nous sommes en train de composer l'union sacrée l'union sacrée doit fédérer les idées doivent être ensemble pour l'intérêt de la république mais j'aimerais aussi dit si on peut proposer les gens au bureau de l'assemblée nationale à la tête parce que j'entends l'opinion dit que nous voulons voir les retours d'une femme les députés doivent comprendre et ne plus faire confiance à madame bazaïba cette dame c'est comme l'équinoise le dit souvent comment ça elle n'est pas correcte comment ça oui je l'ai dit elle n'est pas correcte qu'est ce qui vous fait dire tout ça on n'a pas fait confiance à madame bazaïba qu'on salle à ta confiance elle n'a pas des compétences à l'un à la mitoumi balé qu'on salle à l'un à la mitoumi balé ça veut dire quoi on salle à l'un à l'un à la mitoumi balé vous voulez dire qu'il y a une opposition en même temps qu'on y a une fcc à sa cléreté à sa cléreté l'émission terminée maître basé en quelques secondes lutte contre la covid contre la deuxième vague de covid 19 un couvre-feu sera instauré à partir de ce vendredi de 21 heures à 5 heures sur tout l'état de la république ne négligeons pas cette pandémie la covid 19 est venu appauvrir aujourd'hui le monde c'est une maladie qui est venue aujourd'hui presque nous stresser déranger notre économie les indicateurs économiques ont baissé et nous avons risqué que nos indicateurs économiques deviennent en rouge mes chers amis prenons en conscience portons nos masques respectons la distanciation sociale parce que la deuxième vague est en train de venir avec vitesse sinon nous risquons d'être confinés encore les couvre-feu doit commencer nos amis qui prennent la bière doivent comprendre que nous on peut payer la bière pour aller boire à la maison et sécuriser la famille nos amis qui veulent qui aiment manger les macosso à capella qui aiment manger les 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 choses de part et d'autre qui sont nombreux oui donc les taëls les némi les vanessa les assises oui je vois on a l'ami l'ami intéressé aussi mais michelage surtout donc michelage doit faire attention qu'il essaie de contaminer les gens à la maison et là 21h à la maison un coi et à malam ou meliango mais t'as ou pesé au coronavis n'est pas ton hôpital ou mela coi t'es michelage vous m'avez terminé maître basé alors en quelques secondes vous allez regarder la caméra encore une fois votre dernier message au public et puis on va nous séparer oui merci pour l'invitation nous avons tous suivi les messages du président de la république qui a presque conjugué la coalition fcc cache pour passer et là là nous devions tous travailler à l'invitation pour l'intérêt de la république dans les gouvernements d'union sacrée pour l'intérêt de la république l'union sacrée n'est pas une poubelle où il faut rassembler tout le monde l'union sacrée travaillons pour l'intérêt de la république démocratique du congo et pour que les congos gagnent dans tout ce que nous pouvons faire nous avons confiance les trois ans ici nous pouvons récupérer certaines choses que nous avons perdu on peut réhabiliter les hôpitaux payer les fonctionnaires de l'état la guerre peut terminer à l'est du pays réhabiliter certaines routes en république démocratique du congo nous faisons confiance au président de la république parce que nous n'avons pas il a volonté énorme objectif maintenant que nous avons un volontiers pour faire émerger la république démocratique du congo nous devons tous être unis autour de lui pour que le congo gagne merci de votre passage merci beaucoup et revient pour l'invitation merci beaucoup ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons merci et aussi nous vous alertons que les couvres à feu démarre c'est vendredi 18 décembre à partir des 21 heures donc vous tous là ba michel ange binobato ou ligno mais la ma sang ba gaël ba vanessa donc désormais prenez les dispositions bolou dit à ton chéri de venir te chercher de la journée l'émission est terminée au revoir d'ici là portez vous bien à